Très passionné par les droits des femmes, très tôt dans ma carrière j'ai pu travailler avec l'organisation internationale pour les migrations d'OIM et j'ai eu la chance ou bien la malchance je pense d'être impliqué dans l'assistance directe à plus de 200 femmes qui ne traitent à la perte d'attrait des personnes cela m'a vraiment ouvert les yeux à l'exploitation systémique des femmes et le cycle vicieux qui entame cela et ça m'a aussi servi d'inspiration pour lancer ce qu'on appelle la semaine de sensibilisation à l'attrait des personnes en Afrique du Sud ce fut nommé par le State Department et le State Department comme une meilleure pratique globale contre l'attrait des personnes et jusqu'à aujourd'hui chaque année cette séminaire est commémorée par le gouvernement de l'Afrique du Sud. L'autre domaine de mon intérêt c'est le développement de la culture. avant j'ai consacré beaucoup de temps dans les courses contre la pauvreté et l'injustice sociale mais lorsque je me suis lancé dans une carrière de musique à plein temps ça m'a ouvert les yeux aux défis que les artistes et les acteurs culturels font face et depuis ce temps je consomme beaucoup de temps à créer des plateformes, à créer des liens, des échangements, à assister, à apporter mon expertise à des centaines de musiciens, des artistes et acteurs culturels au Cameroun et sur le continent africain. Je pense que les artistes sont par nature les architectes de la cohésion sociale de la paix. Leur art c'est déjà une plateforme à partir de laquelle on peut construire par un accatrement approprié, avec un bon message, avec un engagement personnel, soutenu par un mode de vie pas seulement par leurs paroles, ils peuvent devenir une machine, une véritable machine pour créer la paix. Mais ce n'est pas un processus aléatoire, je pense qu'il faut aussi un mentorat, un coaching, une stratégie, avec l'accompagnement des experts et des parties prenantes, des partenaires de développement comme l'UNESCO, pour les guider dans ce processus. Parce qu'en effet, ils ont des gros plateformes, pas seulement dans leur art, mais des plateformes de fans et de followers qu'ils ont, qui peuvent être utilisées de deux manières. D'abord, en écrivant ce mode de vie, ces paroles dans leur art, mais aussi en appelant à leurs fans, leurs followers, de suivre l'exemple de la paix et de la cohésion sociale. Pour vraiment aider les artistes pendant cette période de COVID, je pense qu'il faut qu'on commence d'abord à traiter la COVID comme quelque chose qui va changer notre mode de vie à jamais. Rezilia, par exemple, c'est un très bon programme qui vient à l'aide des artistes en vie pendant cette période. Je pense que c'est peut-être la seule intervention qui a été mise à la disposition des artistes au Cameroun que je connais pendant cette période. Mais je pense qu'il faut aussi regarder à long terme parce que c'est sûr que l'ère de post-COVID, le monde a changé. Et les artistes vont devoir travailler beaucoup plus dans un monde professionnel virtuel. Qu'est-ce qu'il y a de la paix ? Sans paix, il n'y a pas de pourrès. Sans paix, il n'y a pas de carrière. Nous avons tous la responsabilité de prêcher la paix à travers nos paroles, dans notre mode de vie, dans les réseaux sociaux, dans tout ce que nous faisons. C'est important. Mais il faut aussi savoir que la paix, c'est une voie à double sens. On ne peut pas venir, on ne peut pas venir à la paix sans un compromis. Et c'est cette chose qu'on donne qui nous revient plusieurs fois, à travers le prouvé et le développement que la paix engendre. C'est parti. C'est parti.